Clavecin, mais qu'est-ce que c'est que le clavecin? Je m'appelle Scott Ross. C'est pas par hasard, en fait, que j'ai fait du clavecin. C'est pas une découverte... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, comme c'est curieux. C'était pas du tout comme ça, non. C'était un choix. Il fallait que je trouve un clavecin après. Alors, comme Glenn Gould n'a jamais su ce que c'était qu'un clavecin, comme Landovska n'a jamais su ce que c'était qu'un clavecin, comme Maria Tipo ne sait pas ce que c'est qu'un clavecin, moi, je peux pas apprécier sa façon de jouer du scarlatti au piano. C'est pour ça que quand j'entends des énergumènes comme Glenn Gould, je dis qu'il n'a rien, rien compris. C'est à côté de la plaque, mais si loin de la plaque que je crois qu'il faudrait un 747 pour y ramener. Est-ce que tu es tyrannique? Ah, terriblement. Je suis méticuleux au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais tu parles à celui qui a enregistré 555 sonnettes de scarlatti. Ben, forcément, je suis génial. Chacun a son grain de folie, il a son grain de génie aussi. Ah, ça me délivre ? , c'est parti, je suis génial. C'est parti. C'est parti.